coucou mes gens j'espère que vous allez bien moi je vais plutôt bien malgré que je suis un petit peu fatigué mais ça va aujourd'hui on va aborder un sujet assez délicat donc il m'a pris plusieurs jours de préparation et même après plusieurs jours de préparation voyez avec le stress j'ai peur de ne pas dire grand chose du moins on va essayer de condenser tout ça dans cette vidéo donc nous allons aborder mes futurs projets sur youtube et pourquoi justement il y aura peut-être peu d'ouverture pokémon ou yu-gi-oh cette année commençons par aborder le sujet le plus court je dirais même le plus simple donc les ouvertures de cette année alors commencer vous devez savoir que j'ai pris de l'avance par rapport aux par rapport au stock que je possède donc votre première vidéo verture sera mise en ligne le 1er février il s'agit de yu-gi au frère de légende partie 3 ce sera sans doute la dernière partie je compte pas en faire de 4e ni de 5e ni de 6e épisode on n'est pas dans star wars vous aurez la chaîne fates box version us un peu plus tard tout simplement parce que j'ai pas d'idée de mise en scène pour l'instant yu-gi au frère de légende partie 3 c'est venu comme ça c'est venu me trotter dans la tête j'avais des images de mise en scène dans la tête je les tournais tout de suite directement donc j'ai pris de l'avance par rapport à ça malgré que je suis en vacances oui de courtes vacances voilà vous devez aussi savoir que pendant mes vacances j'ai continué à chercher des boosters en magasin pour pouvoir me les ouvrir juste comme ça et dans une boutique spécialisée donc la seule boutique spécialisée que moi si j'ai dans le coin dans dans le valencien noir j'ai trouvé des boosters évolution celeste en version française donc j'en ai acheté une petite quinzaine petite quinzaine bon c'était super sympa et franchement je dois dire que c'était du très très lourd j'ai vraiment eu du très très lourd dans ces boosters ça m'a fait vraiment super plaisir avec étonnement étonnement j'ai de très très grosses cartes et comme je sais qu'à évolution céleste les boosters sont impesables j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment du lourd ou du léger c'est pourquoi je vais vous montrer les petites dingueries que j'ai eu dans cette ouverture donc les voici en premier cette petite dinguerie Rayquaza VMAX 1000 points 300 RPV donc d'attribut dragon de type dragon plutôt évolution dynamax pas d'erreur d'impression les corolleurs rendent plutôt bien sur la carte mais malheureusement un défaut de cadrage ça il fallait s'y attendre pendant la plupart des cartes récentes mais ça m'a fait super plaisir d'avoir enfin mon tout premier Rayquaza VMAX Voltali VMAX donc je collectionne tous les toutes les évolutions et avoir Voltali VMAX ça m'a vraiment surpris dans cette ouverture si je pouvais m'attendre à ça dynamax 300 PV de type électrique malheureusement elle aussi elle a un défaut de cadrage un léger mais vraiment léger défaut de cadrage toujours sur la même partie surtout sur le même côté donc Voltali VMAX deux dernières cartes qui m'ont vraiment surpris dans cette ouverture en premier nous avons Mantali V alternative qui est un léger mais vraiment elle aussi elle est vraiment un léger défaut de cadrage franchement j'ai été j'étais vraiment très étonné d'obtenir enfin une première alternative ça je veux dire c'est Mantali V c'est la première alternative que j'ai tiré de ces boosters et si je pouvais m'attendre à ce qu'elle les suivre juste après la plus belle des alternatives de cette ouverture la Ninfali V 1000 points qui elle a malheureusement il a aussi un défaut de cadrage ici c'est toujours sur le même côté la Ninfali V 1000 points qui vient elle aussi enrichir ma précieuse collection pokémon franchement je n'aurais jamais cru voir cela possible un jour et comme par hasard c'est ça que je remarque qui est assez fou tu fais des vidéos tu as que dalle tu fais pas de vidéos tu as des dingueux va m'expliquer pourquoi en ce qui concerne les infos pokémon alors oui j'ai su que EB09 quoi ça s'appelle déjà star étincelante a été repoussée pour une date indéterminée ça devait sortir le 26 février et malheureusement malheureusement ça a été retardé on sait pas pourquoi on n'en sait pas plus tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura le retour de draco feu mais les boosters seront introuvables dans les magasins pour les infos yu-gi-oh donc il y a l'assaut des gladiateurs je crois qu'il sort là bientôt donc je ferai pas d'ouverture dessus ça m'intéresse pas quand il y a un display qui m'intéresse pas ou un produit qui m'intéresse pas je fais pas d'ouverture comme je l'ai fait avec les tinbox 2021 par contre je ferai une ouverture très certainement sur la display battle of chaos qui sort en février qui annonce le retour des magiciens sont du super magicien sombre et dragon blanche de bleu avec un nouveau tout nouveau curibou un curibou magicien des ténèbres je suis très impatient de découvrir ça avait de faire ça avec vous donc je pense que je ferai un ou deux épisodes dessus pourquoi pas l'ouverture en premier d'une display et une ouverture de 8 à 10 booster par exemple nous allons aborder la partie qui nous intéresse le plus mes projets sur youtube par où commencer alors tout d'abord j'ai cinq chaînes secondaires en préparation cinq chaînes secondaires donc parmi ces cinq chaînes secondaires je réfléchis encore sur la façon dont je vais procéder est ce que je vais créer des chaînes secondaires ou est-ce que je vais les incorporer dans la chaîne tristenta et gx c'est une question que qui me demande beaucoup de temps de réflexion et je pense que pour les cinq projets il y aura quand même nécessairement je pense obligatoirement avoir des chaînes secondaires surtout par exemple le premier projet qui est en cours d'écriture qui est la construction de lego star wars d'assemblage lego star wars donc j'achèterai des produits en magasin et au lieu de les ouvrir habituellement pour un petit passe temps bah je ferai des vidéos dessus voilà par exemple sur des sets lego dernièrement il ya eu un battle pack avec les snow troopers la bataille de hot par exemple avec quatre figurines de stormtroopers de la bataille de hot qui sont sortis ou bien récemment des lego star wars sorti à l'effigie des héros de la série bad batch par exemple donc voilà donc à ce projet là il ya également gd gd lego star wars dans cette chambre ici et j'ai plusieurs idées de faire des courts métrages dessus donc il ya déjà un scénario qui est en cours d'écriture donc le premier court métrage où là vous le verrez pas avant je dirais même pas avant plusieurs mois je dirais elle était dans un ou deux ans peut-être j'abuse quand même mais c'est sûr que c'est un court métrage que vous verrez pas tout de suite ça c'est clair et net je préfère vous prévenir à l'avancé ensuite j'ai un vieux projet alors ça c'est un vieux projet c'était avant que que je crée cette chaîne de tristan tg x faut savoir que ma chaîne youtube je l'ai je l'ai depuis 2011 et à l'époque je savais pas trop quoi en faire avant de faire des ouvertures yu-gi-oh et pokémon mais j'avais des idées en tête déjà dont ce vieux projet critique analyse de films ou de séries télé oui faire des critiques canales de films des films récents tout comme des comme des coton berg tout comme des deux films voilà donc voilà il ya ça ensuite il ya ce que j'appelle pour l'instant qui porte le nom comme projet c'est le quatrième projet donc star wars confidentiel donc ça porte pour l'instant ce nom donc il s'agira de faire des vidéo en plusieurs épisodes sur l'histoire des persos d'un saga avec des légos ou des figurines pour éviter de me faire choper par les droits d'auteur si jamais je récupère des images sur internet et donc l'originalité ça serait de le faire avec des légos ou bien avec des figurines de 10 cm ou des figurines black series de 30 cm et j'en possède un quand même pas mal pas mal pas mal j'ai du anakin et j'ai du asuka j'ai du obi-wan il ya de quoi faire quoi il ya de quoi faire mon dernier gros projet le cinquième dernier gros projet qui lui va me demander un peu plus de temps malheureusement ça porte le nom de cryptozomonsters donc qui vient de la ça vient de la cryptozoologie voilà il s'agit de d'une scène du chine youtube que je suis en train d'écrire donc qui se il y en sous forme d'émissions documentaires autour de l'étude des animaux exotiques qui sortent de l'ordinaire qui sont par étant répertoillé sur le tableau de classification des animaux connus voilà c'est vous avez très certainement déjà vu sur youtube vous êtes déjà retombé sur youtube sur des émissions documentaires de ce type-là donc il parle de chupacabra de dogman de monstres du loch ness et autres créatures surnaturelles voilà et moi je vais aborder ce cette ces émissions documentaires avec un point de vue assez scientifique un point de vue enquêteur donc c'est il s'agira d'aller sur le terrain aussi d'enquêter pour voir si ces informations sont vraies si c'est pas des fakes tout ça et et d'apporter aussi une partie un peu d'apporter une explication scientifique crédible toutes ces histoires voilà donc vous avez enfin pris connaissance de mes futurs projets sur youtube dernière chose avant de se quitter j'aimerais qu'on aborde aussi la partie que j'avais évoquée tout à l'heure en introduction pourquoi il y aura très peu d'ouverture sur la chaîne partir de cette année faut savoir que je commence à en avoir un petit peu marre comme vous très certainement de ces problèmes de stock qu'on a avec pokémon et pas uniquement qu'avec pokémon avec yu-giou c'est exactement pareil c'est exactement pareil quand par exemple la display la cour du roi était sorti c'était vendu en stock limité on avait le droit qu'à une display par personne et encore et c'est vite parti c'est vite parti et c'est pas ressorti donc konami fait exactement la même chose avec pokémon c'est à dire qu'on aura des stocks limités en france donc des des produits vendus une ou deux par personne et pendant un an et demi après un an et demi ça cette histoire m'a commencé à me gaver et donc je me dis que pour le moment alors il faut savoir que j'ai hésité à arrêter les ouvertures tout court mais je me suis dit bon si j'arrête si j'arrête vraiment les ouvertures je vais me faire chier vous comprenez ça je vais me faire chier alors j'ai décidé qu'il y aura encore des ouvertures il y en aura beaucoup moins enfin il y en aura beaucoup moins moins voilà pas plus mais moins mais vous aurez encore des ouvertures voilà donc vous avez votre ouverture du 1er février et vous aurez votre ouverture vous aurez une autre ouverture en février voilà j'ai réussi à aborder le sujet avec vous c'était très stressant vous m'avez vu très stressé aborder chaque projet que j'ai en tête mais au moins ça c'est fait je peux enfin respirer j'espère que vous avez apprécié cette cette belle petite vidéo pouce bleu avant de quitter la vidéo commentez-la, partagez-la on se retrouve donc la prochaine fois le 1er février pour Yu-Gi-Oh frère de légende partie 3 et après au plus tard avec l'ouverture de la Shining Fights Shining Fights Box version US voilà sur ce prenez soin de vous les amis et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada